Ne pas se comporter en victime, d'accord ? Pourquoi ça ne fonctionne pas quand tu te comportes en victime ? C'est tout simplement que quand tu es une victime, tu ne contrôles rien du tout. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu dis « Ouais, je n'ai pas d'argent parce que c'est à cause du gouvernement, ou que c'est à cause de mes parents, ou que c'est à cause de mon copain, de ma femme, de mon ami, tout ce que tu veux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre », tu agis comme une victime. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu donnes plein pouvoir, puissance aux autres. Donc du coup, toi, tu ne peux pas régler le problème puisque le problème ne vient pas de toi. Alors que lorsque tu ne considères pas comme une victime, tu sais que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive dans ta vie, la force de ça, c'est que tu as le pouvoir de changer les choses. C'est ce que je veux dire. Donc moi, je comprends par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Je suis OK, les gars, ils ne sont pas contents, ils aimeront gagner plus, etc. Mais moi, ce que j'aimerais leur dire, et moi, ce qui a du bon sens, c'est que si tu veux vraiment changer ta vie, réellement, si tu veux réellement changer ta vie, c'est à toi de prendre la responsabilité. C'est à toi de prendre la responsabilité de dire OK, mais attends, je vais changer ma vie, je vais faire les choses pour pouvoir changer ma vie, OK ? Parce que même si le gouvernement, par exemple, disait vas-y, je vous donne tous 200, 300 euros en plus, d'accord ? Et je vous donne tous 300, 400 euros en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne peux pas aller à l'encontre de ton subconscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être riche, il va falloir que tu fasses des sacrifices, que tu sois persévérant, que tu travailles, que ça te demandera d'être focus, OK ? Et ça, tu ne vas pas pouvoir y arriver si jamais tu es en perpétuelle contradiction avec toi-même. Exemple, d'accord ? Les riches sont des salauds, d'accord ? Eh bien, c'est en contradiction avec toi de dire je veux devenir riche. Donc, si jamais tu es en contradiction perpétuelle, ça ne fonctionnera pas, tu n'arriveras pas parce que ton subconscient sera toujours plus puissant que ton conscient, d'accord ? Tout ce qui est conscient, c'est ce que toi, tu penses, d'accord ? Et subconscient, c'est vraiment ce que tu ressens réellement, d'accord ? Donc, ton subconscient, il sera toujours plus puissant que ce que tu penses. Tu vois, un autre exemple, si jamais tu n'arrêtes pas de dire oui, la moto c'est dangereux, la moto c'est dangereux et que tu dis oui, je veux acheter une moto, tu n'achèteras jamais de moto, tu vois ? Ou même si par exemple, tu le penses, tu le dis, ouais, j'aimerais bien acheter une moto, mais au fond de toi, tu te dis c'est super dangereux la moto, voilà, l'exemple, il est mieux illustré là comme ça, tu ne l'auras jamais, la moto. Tu vois, l'argent, c'est pareil, c'est exactement le même principe. Pour pouvoir avoir ce que tu veux, il va falloir vraiment que tu le veuilles ardemment, que ce soit dans ton conscient et dans ton subconscient, surtout dans ton subconscient. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme à faire au niveau des pensées et qu'on dit que les stratégies, c'est 20% de la réussite, peut-être même moins, et 80% c'est le mindset parce que tout se passe en fait dans ton cerveau. Chercher plutôt à gagner de l'argent que de ne pas en perdre, d'accord ? Donc ça, c'est super important. Comment faire ça ? Ça veut dire ne pas te rester focus sur des petits détails. Par exemple, tu te dirais, je vais économiser un peu d'argent ici, tu économises un petit peu d'argent là, d'accord ? Il sera plus bénéfique pour toi de chercher plutôt à te concentrer, te focus sur comment je peux générer plus de revenus. Donc pour ça, comment ça ne va pas essayer d'économiser sur la nourriture, donc ce que je disais un peu, mais tu sais par exemple, la nourriture c'est super important, c'est l'essence même de ton physique, on n'a qu'un seul corps, qu'un seul physique pour toute la vie, essaie de le nourrir au maximum que tu peux, tu vois ? Et si jamais tu trouves que tu n'as pas assez plus d'argent, focus-toi justement sur comment tu peux en générer beaucoup plus parce que ton attention en fait, tu auras des résultats là où tu mets ton attention. Donc si tu mets ton attention sur comment ne pas perdre d'argent, tu ne vas pas être focus sur comment en générer, d'accord ? Donc focus-toi vraiment, mets ton attention sur comment je peux générer plus de revenus. Les riches surmontent les obstacles. Si aujourd'hui le problème que tu rencontres, le challenge que tu rencontres pour pouvoir avancer dans tes objectifs, il est trop grand pour toi, c'est tout simplement parce que tu es encore trop petit par rapport à ton challenge. Et justement, le fait que tu aies des challenges, c'est comme un examen de la vie qui te permet de te valider si jamais vraiment tu veux atteindre ton objectif, d'accord ? Parce que plus tu vas avoir des challenges, plus ça va te permettre de grandir parce que chaque challenge va te permettre de te surpasser, pouvoir surmonter cet examen, ce challenge, d'accord ? Et ainsi de suite, parce que plus tu vas grandir, plus tu vas avoir des challenges plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501